bonjour aujourd'hui on va traiter un cours de réaction d'oxydoréduction donc comme rappel on sait qu'une oxydation c'est une perte d'électrons et une réduction c'est un gain d'électrons donc prendre un existe comme exemple on met une masse m de cuivre métallique dans un ballon contenant un volume de 250 millilitres d'acide nitrique h plus et notre oa moins de concentration c 0,2 mol par litre et la solution prend progressivement une coloration bleue avec dégagement du monoxyde d'azote NO c'est un gaz qui est incolore lorsqu'il est en contact avec l'air il devient coloré donc on devient le dioxyde d'azote c'est une couleur qui est une couleur rousse voilà la première question quelles sont les précautions qu'on doit prendre pendant cette réaction donc lorsqu'on manipule des produits chimiques il faut faire toujours attention donc c'est mieux de prendre des précautions premièrement on doit porter un tablier résistant aux produits chimiques voilà et des gants résistant produits chimiques pour protéger la peau étant donné que la plupart des produits chimiques sont des produits qui sont corrosifs donc c'est mieux de porter des gants pour protéger la peau des lunettes pour protéger vos yeux pour éviter des projections chimiques donc la plupart du temps lorsqu'on réalise une expérience ou bien une réaction chimique il peut avoir des projections donc c'est mieux d'utiliser des lunettes protectrice et afin d'éviter les gaz nocifs on doit toujours manipuler sous une hôte aspirante parce que la plupart du temps il y a dégagement des gaz nocifs toxiques c'est mieux de manipuler sous une hôte aspirante voilà passons maintenant à la deuxième question à quoi est due la coloration bleue qui apparaît étant donné qu'on a versé de l'acide nitrique sur du cuivre métallique donc la réaction a été déclenchée et on peut constater que la solution prend progressivement une coloration bleue bien sûr avec dégagement de monoxyde d'azote donc la coloration bleue bien sûr il est dû à la présence des ions C2+, c'est-à-dire on peut les appeler des ions cuivriques ou bien des ions cuivre 2 donc on sait que les ions métalliques chaque ion métallique il a une couleur dans le cas du C2+, il a une couleur bleue et pour confirmer la présence des ions C2+, c'est mieux d'utiliser quelles gouttes de la solution du souverain on aura un précipité bleu qui dit précipité bleu dit présence des ions C2+, donc la coloration bleue est due à la présence des ions C2+, bien Passons maintenant à la troisième question Écrire les demi-équations puis on déduit l'équation béron de la réaction qui se produit Donc la première demi-équation c'est la transformation de l'atome de cuivre en ion C2+, donc l'atome de cuivre il a été sous forme solide et s'est transformé en solution Donc elle a perdu deux électrons D'où on a la première demi-équation Cu Lorsqu'elle perd deux électrons, elle se transforme en ion C2+. Donc c'est une demi-équation qui est équilibrée au point de vue atomique et au point de vue charge Lorsqu'on nous demande par exemple de déterminer ou bien d'écrire les demi-équations de réaction Il faut faire toujours attention à l'équilibre des atomes et de même l'équilibre des charges C'est à dire, on a ici dans le premier membre on a zéro charge Par contre dans le deuxième membre on a ici plus 2, moins 2, égal à 0 Donc zéro égal à zéro donc l'équation ou bien la demi-équation est équilibrée Bien Passons maintenant à la deuxième demi-équation C'est la transformation de l'ion nétrate NO3- en monoxyde d'azote Donc ça c'est le réactif et ça c'est le produit formé Donc on constate que cette demi-équation n'est pas équilibrée Pourquoi ? Parce qu'on a dans le cas de l'azote il est bien sûr équilibré On a un seul atome d'azote, un seul atome d'azote de même dans le deuxième membre Par contre les atomes d'oxygène on a ici 3, par contre ici on a 1 Donc pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres On ajoute deux molécules d'eau Parce qu'on a dans des réactions chimiques Il y a toujours présence d'eau Donc il peut y avoir, on aura l'eau en excès Donc on peut trouver l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau Donc c'est pour cela on a ajouté ici deux molécules d'eau Pour avoir deux eaux plus un ça fait 3 et on a ici 3 eaux Donc l'équation est équilibrée au point de vue quand c'est l'atome d'azote Et l'atome d'oxygène Mais on a ici 4 atomes d'hydrogène dans les produits Donc pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres On doit ajouter ici 4 ions H+, et non pas 4 atomes H Parce que 4 atomes H n'existent pas dans la nature Soit l'atome d'hydrogène se trouve dans la nature sa forme de molécules H2 Et non pas sa forme atomique Etant donné qu'on a ici dans cette réaction on a une solution acide Donc on ajoute dans le premier membre 4 ions H+, c'est-à-dire 4 protons Et on constate dans ce cas que l'équation est équilibrée au point de vue atomique On a le même atomes dans les réactifs que dans les produits Il nous reste tout simplement l'équilibrage électrique C'est-à-dire on a ici moins 1 et 4 plus Donc moins 1 plus 4 ça fait plus 3 Donc dans le premier membre on a ici 3 charges positives Par contre dans le deuxième membre on a 0 charges Donc pour avoir la neutralité de l'équation On doit ajouter dans le premier membre 3 charges négatives C'est-à-dire 3 électrons Voilà, et on ajoute dans le premier membre Tout simplement, pardon, on ajoute Voilà Voilà, on ajoute ici 3 électrons C'est-à-dire que l'ion néthrate a gagné 3 électrons C'est l'oxydant, voilà Tout à l'heure on a vu que le cuivre a perdu 2 électrons Donc ce sont les 2 demi-équations de cette réaction On a Cu, notre donne Cu de plus de plus 2 électrons Et on a ici l'ion néthrate, il a capté 3 électrons Pour nous donner le monoxyde d'azote et des molécules d'eau Il nous reste maintenant d'écrire l'équation bilan de la réaction Donc pour avoir l'équation bilan de la réaction On doit avoir le même nombre d'électrons échangés On constate ici que le cuivre a perdu tout simplement 2 électrons Par contre l'ion néthrate a gagné 3 électrons Donc pour avoir le même nombre d'électrons échangés On doit multiplier la première demi-équation par 3 Pour avoir 6 électrons Et de même la deuxième équation par 2 Pour avoir le même nombre d'électrons échangés Dans ce cas 6 électrons D'où on peut constater Voilà On a multiplié la première par 3 Et on aura 3 Cu Nous donnent 3 Cu de plus Plus 6 électrons Voilà Demain pour la deuxième demi-équation On la multiplie par 2 Et on a 2 N Donc lorsqu'on multiplie par 2 On doit multiplier ce chiffre par les deux membres Voilà Donc 2 N O 3 moins Plus 8 H plus C'est-à-dire 2 fois 4 Plus 6 électrons Et nous donnent 2 N O Plus 4 molécules d'eau Et on peut constater On a le même nombre d'électrons échangés 6 électrons 6 électrons Et on peut simplifier 6 électrons Et on aura L'équation Bilan de la réaction C'est-à-dire sur la forme Voilà On ajoute membre à membre Et on aura 3 Cu Plus 2 N O 3 moins Plus 8 H plus C'est un milieu acide bien sûr Nous donnent 3 Cu de plus Plus 2 N O Plus 4 molécules d'eau Ça c'est l'équation Bilan de la réaction Tout simplement Passons maintenant La dernière question Déterminer Le volume V Du gaz monoxyde d'azote Qui se dégage A la fin de la réaction Dans les conditions suivantes Si la condition C'est-à-dire la température Est de 20 degrés Celsius Et la pression De 1 bar Et on donne Que la constante Universel Des gaz parfaits Est de 8,314 Dans le système Internationale Lorsqu'on nous donne Le système Internationale On doit respecter Les unités De chaque grandeur Voilà On a essayé La pression Dans le système Internationale Sur le Pascal Et non pas Le bar La quantité De matière Bien sûr En mol La constante Dans ce cas C'est le Joule Par Kelvin Par le degré Kelvin Par mol Donc On doit convertir La température En Kelvin Donc D'après la formule Lorsqu'on veut Convertir Le degré Celsius En Kelvin Il suffit Tout simplement D'ajouter Cette constante De 273 Étant donné Que la température Dans ces conditions De 20 degrés Celsius Plus 273 Et on aura La température Est de 293 Degrés Kelvin Bien On a tous Les données Il suffit De faire L'application numérique Donc On doit Appliquer La relation Des gaz parfaits Parce que Tous les gaz Dans des conditions Dans ces conditions Donc On peut les concéder Sans des gaz parfaits Donc on applique La relation PV Est égale à NRT Voilà Donc Il nous demande Le volume Donc on peut Tirer d'après Cette formule Le volume Et on aura V Est égale à N fois R fois T Sur P Étant donné C'est que Que le N C C C fois V C'est-à-dire La quantité de matière On peut la remplacer Par la concentration Fois le volume Fois RT Fois P L'application numérique Lorsqu'on peut En place C'est-à-dire Ces grandeurs Et ces valeurs Dans ces grandeurs On aura Le volume De monoxyde d'azote Formé Et de 121,8 10 puissance Moins 5 Mètres cubes Parce que L'unité internationale De volume C'est le mètre cube Et non pas Le litre Donc Le volume De NO Et de 121,8 10 puissance Moins 5 Mètres cubes Tout simplement Merci Beaucoup